Cette année, 27 pépites françaises ont bénéficié d'un programme de rendez-vous ciblé avec par exemple des directeurs marketing, des directeurs innovation ou des CEO d'entreprises locales, dans le but de générer des leads commerciaux. Elles ont aussi bénéficié de sessions de mentoring, d'une compétition de pitch et de table ronde avec des experts locaux de haut niveau, le tout pour gagner en visibilité et bien entendu réseauté. C'est un moment en Espagne de beaucoup de ruisse et d'illusion par les jeunes et par les entreprises de fomentant ce changement, cette innovation. Tout ce système, peu à peu, nous travaillons pour que chaque fois obtenir plus de fruits et qu'il existe plus d'éxito comme Cabify en notre cas, qui est soutenu par l'écosystème espagnol. Je crois que surtout qu'il y a l'ébullition de talent en le monde des start-ups, en le monde de l'innovation, et je crois que c'est quelque chose que ces entreprises français puissent prendre. pour l'écrire. Cette année, la grande nouveauté a été la mise en place de Design Thinking. Des groupes espagnols ont proposé des challenges stratégiques à la délégation française qui devaient répondre ensemble et de façon inovante à une problématique concrète. La vérité c'est que je crois que c'est une bonne manière de faire bons contacts à niveau professionnel, de connaître de nouvelles start-ups, de connaître de nouveaux groupes. C'est une bonne manière d'apprendre de nouvelles choses dans le monde digital. Le format me paraît plutôt sympa et rapide. Voir le maximum de gens sur deux jours, deux villes, ça permet de voir un maximum de contacts. Aujourd'hui, on a déjà des groupes, 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 des groupes. Des groupes, des partenaires, des groupes, des groupes et des groupes. Donc l'idée c'est de consolider ces partenariats et puis d'en développer de nouveau. Tener une différenciation très claire, et surtout que ce valoir que ils ont, se voit, se voit de premier instant, que le voit dans la première diapositive, dans le premier commentaire. Il faut beaucoup de ces relations personnelles et les negociations en Espagne. Je pense que c'est très important de comprendre, quand on s'établit en Espagne, que le marché du travail en Espagne est très différent du marché français. Estous ? Perdue. قéc Silva Tène. ... ça doit être mis en urne. Il faut bien sûr que le c'est bon? Il faut bien sûr que le foint décelaine essay Heline. Il faut bien sûr que le décelaine essayel. Il faut bien sûr que je ne peux alternante pour le filed. Il ne faut saisir de vous aussi qu'il n'y accès.